Et coucou ! On espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour un challenge, mais un challenge, c'est Léo qui va devoir le relever Du coup j'ai fait ce petit maquillage cet après-midi et je me suis dit, faut que Léo arrive à me reproduire exactement le même maquillage Du coup je vais me démaquiller juste un côté, comme ça au moins il aura le modèle juste là Mais bref, il va essayer de reproduire mon maquillage, tu penses que tu vas y arriver ? Bah j'allais dire je vais pas essayer, je vais réussir hein Pour toi tu vas réussir ? T'as fait... rien de ouf J'ai rien fait de ouf ? Ok donc je vais vous montrer mon maquillage, il a dit que j'avais rien fait de ouf Et là j'ai rien fait de ouf Non mais franchement, gloss, sourcil, mascara, palette noire, pas une palette, fard à papier noir, paillettes Moi je date partout Vas-y t'inquiète Bref, je vais me démaquiller et on va voir si Léo va relever le défi Easy peasy On va voir ma sale gueule démaquillée juste d'un côté, ça va être génial Mais t'as démaquillé le mauvais côté là ? Pas du tout Frère on va montrer Tu te vois de ce côté là moi ? Ah ! Je pensais que je te démaquillais et que tu regardais genre l'objectif tu vois ? Non c'est bien pour montrer à chaque fois la caméra, je me maquille de ce côté du coup Je t'aime C'est bien Je rigole Pas de sentiment que des... Centimètres ! Non C'est à dire quoi ? Je sais pas... Putain ça me stresse d'avoir que la moitié de la tête là J'ai peur que tu me fasses de la merde, fais moi un beau make-up quand même hein Que je fasse un petit tiktok après Première étape, bah le fond de teint Oui Avec une base peluise pour hydrater la peau Hein ? Non De toute manière Fabien il vous a pas dit mais en fait j'ai une boîte ici Donc je sais de quoi je dois me servir genre Oh putain Je l'ai fait une boîte avec tout le maquillage dont je me suis servi pour faire ce make-up On est pas sorti le d'auberge sinon Non mais parce qu'on est... Quoi ? Putain je t'ai choisi le côté avec le plus d'imperfections t'as de la chance Allez c'est parti Incroyable la différence Tais-toi Mais t'es affreux Arrête t'es méchant En premier on commence par plâtrer le visage Génial Y'a qu'un fond de teint dans les bacs Airbrush ça veut dire c'est pour les cheveux Quoi ? Non je sais pas Non 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 Vas-y on va commencer par ça Donc ça moi j'ai déjà regardé beaucoup de vidéos de Emma Keycup Pro Et du coup genre c'est un truc vous mettez sur tous les boutons Donc on commence on voit que là y'a un petit bouton Juste celui y'en a un énorme Si c'était celui-là que j'étais en train de faire t'inquiète pas Bah c'est pas petit Non non c'était juste ce que je voulais être gentil Ah Euh tourne toi un tout petit peu Ouh Connard Ah j'ai regardé Y'a du travail hein Oui y'a du travail oui Bah je comprends pourquoi ça lui prend 3 heures à faire un maquillage Tu crois que j'ai mis sa limite à faire ça ou quoi ? Une fois qu'on a appliqué sur les boutons Oui On cherche un pinceau un peu plus... Comment ça s'appelle cette forme ? Genre conique mais pas trop Conique mais pas trop Oui conique Iconique un pinceau Iconique Et on fait des petits ronds comme ça sur les boutons L'objectif étant euh... Bah de diffuser la crème Voilà Attention Ah j'ai vu mais j'ai... T'as encore tes gros boutons sous les yeux hein Mais c'est de ce côté c'est pas celui-là Ah merde C'est d'autres boutons Non j'ai pas de boutons là J'ai perdu non plus C'est ça qu'il fallait que je prenne C'est un conseiller Ça donne des conseils Mais non J'ai pas bien blindé ça Tu veux pas enlever ton bob sans déconner il prend la moitié de la tasse Pardonnez mes cheveux Je me suis pas lavé depuis deux jours Et je me lave comme... Ils ont rien du tout tes cheveux T'es beau quand même Bon alors du coup on continue voilà c'est important de faire des beaux roux Parce que euh... je sais pas il faut Là sous les yeux faut bien enlever euh... les cernes Ouais On regarde à la caméra si ça passe bien Hé c'est hyper parfait hein Oui parce qu'il y a un filtre lissant sur les caméras On s'en fiche Bon du coup une fois que ça c'est fait On passe à la partie préférée c'est le platrage Le fond de teint Fond de teint Donc là on prend une... Une éponge Moi j'allais dire ça ça se met où Euh du coup on prend On met comme ça des petits trucs dessus Et ensuite il faut tapoter sur le visage C'est pas grave c'est ton pantalon C'est mon pantalon Là il faut un peu Mais tu sais que c'est presque la même couleur que ta peau là Ah faut cacher les sourcils pour après faire des sourcils noirs aussi tu m'as dit Non ? Faut prendre de la colle pour faire ça ? Attends quoi ? Bah pour mettre des sourcils Je t'ai jamais dit qu'il fallait cacher les sourcils Léo Non mais genre des fois tu caches les sourcils Non pourquoi tu fais ça ? Non pour cacher les sourcils Non mais non Oh oh c'est qui le make-up artiste ? Bah c'est pas toi J'ai fait des études là dedans ok ? Donc là une fois que c'est comme ça on regarde un peu de loin Ouais c'est beau non ? Non Ah c'est que le début Donc qu'est-ce que t'as fait ? Ensuite une fois que t'as... Ah attends j'ai mal estomper Oui et tal peut-être le fondant frère Mais faut pas que tu souris ça fait des ridules Mais j'ai peur Un caca de peau Un caca de peau C'est quoi ? C'est un bouton ? Qu'est-ce qu'il y a ? Rien rien je regarde Est-ce qu'il faut mettre sur les lèvres ou pas ? Ouais hein Faut cacher un peu les lèvres pour après mettre une couleur T'as mis quoi comme couleur ? Ok ensuite il faut flouter les pores Je crois que ça c'est pour flouter les pores Non c'est pas pour flouter les pores non C'est un bronzeur Anti cernes Donc là l'objectif c'est d'enlever les cernes J'ai pas envie de dire J'ai le mauvais côté Alors après ma seule question c'est faut descendre jusqu'où ? Bah jusqu'à la cernes Ah ferme l'oeil s'il te plaît Mais ferme l'oeil vers le haut Regarde dans l'air Et ferme l'oeil Bah je peux pas Ah bon ? Bah non C'est un peu nul hein Voilà donc là j'ai fait un petit truc Highlight Non c'est je sais pas si c'est très bien Mais il faut camoufler après Non mais faut juste estomper continuer à tapoter wesh Ah ok bah je sais pas Donc là on continue à tapoter parce que c'est important pour estomper la couleur du coup Donc vous pouvez voir faut faire ça bien faut faire attention au modèle Parce que le but c'est qu'il est pas mal T'as pas mal ? Non Après ça on va passer à la bouche C'est intéressant ou pas de passer à la bouche ? On passe pas à la bouche Pas maintenant Ah oui pardon Maintenant vous voyez c'est un peu gras et tout Je sais pas si c'est la peau ou le maquillage mais on va poudrer ça Ouh Tourne toi C'est incroyable Là tout le côté gras est passé en côté matifié Et alors il y a deux types de bronzers Soit t'es les bronzers crème comme ça soit t'as les bronzers poudre C'est toi qui préfère Ah bah on va faire les deux Donc là moi j'ai une petite astuce C'est de le faire en forme de trois ou un E C'est vrai c'est ce qu'il faut faire Oui oui Je vous jure j'ai vu ça dans un tuto Donc Non pas le bouton Ah pas le bouton Donc là on fait un petit truc on va ici en dessous Et après attend doucement hop et là faut revenir ici sur le pli de la peau On a le même alphabet ou pas ? Bah c'est un 3 C'est un E ça ? Bah aussi C'est un 3 Ah merde un E faut faire comme ça faut revenir ici pour faire le E Non Mais Léo Bah frère tu m'as dit faut faire un E Ensuite il faut c'est pour estomper le gras Il estompe le gras avec la poudre Donc là c'est une poudre de chez Mac Tu fais aucun effort mais aucun effort Bah arrête c'est beau Comment t'es supposé faire ça ? On va rajouter du fond de teint parce que là j'ai fait n'importe quoi C'est toi qui me force à faire ça hein Si t'avais une peau un peu mieux j'aurais pas besoin de faire du fond de teint sur du fond de teint Donc là voilà donc là on a un petit E en forme de 3 Donc c'est le bronzer Ensuite donc une fois qu'on a fait le bronzer Que faisons nous ? Le blush Le blush Oui Alors donc le blush ça s'applique sous les yeux et sur les joues Entre eux Vous voyez ici l'espace que j'ai laissé volontairement dans le bas du E C'est l'endroit où on met le blush Pourquoi tu rigoles ? Moi je préfère les blushs bien rouges Toi je sais que t'aimes bien les couleurs un peu plus naturelles Ah ça se voit de ouf c'est trop beau Ça fait un petit côté Attends on va faire un côté coup de soleil T'as fait un petit coup de soleil toi hein J'ai fait une petite bêtise On va faire quelque chose Donc là je vous donne c'est mon astuce secrète Genre si vous avez fait n'importe quoi Il faut mettre du fond de teint mais directement au pinceau Ça permet d'être plus précis Attends c'est juste pour enlever le E Parce que j'ai un peu mal fait En fait là vous voyez il y a trop de blush Je sais pas pourquoi sa peau elle prend trop bien le blush Et du coup comme ça c'est bon Voilà Donc là c'est parfait Oui Donc là tu passes aux sourcils Parfait j'adore ça Moi je sais qu'il faut prendre des crayons à sourcils patati patata Moi je fais ça au mascara Parce que j'ai pas votre time Et ça rend un rendu plus beau genre On est d'accord ou pas ? Ça fait un rendu plus fourni le mascara Surtout le mascara noir pour les yeux de base Oh Merde Eh Ça a une bonne gueule Faut juste pas que tu te regardes dans un miroir Il faut qu'on fasse le contour du sourcil Donc on prend de la matière de chez Kylie Skin Kylie Cosmetics Kylie Jenner Et donc on va tracer le contour du sourcil Pour après colorier l'intérieur Exactement Je regarde des tutos Je sais pas de qui tu regardes des tutos mais De Marion le caméléon Et on tapote mais en ne prenant pas de noir Parce qu'on veut pas du noir On veut que du fond de teint Voilà Ça rend comment ? Eh ça rend pas mal hein On saurait pas c'est qu'à côté que j'ai maquillé Donc là on fait un arc de cercle Bah comment un arc de cercle frère ? Je sais pas vous apprendre la géomignotrie J'ai un problème Attends Pfff Donc là Le but c'est d'avoir quelque chose de similaire à cet oeil là C'est le cas Maintenant il va s'agir de faire le fameux Mais ça je vais mettre pour le contour de l'oeil ici Ok Bah il y a eu des chutes sous ton oeil Ok Alors par contre si tu commences à bouger ça va pas le faire Je bouge pas Oui je sais c'est moi qui tremble Là c'est important de faire quelque chose qui soit net Ça me pique l'oeil par contre Alors on va se dépêcher parce que ça lui pique la zezette Mais tu veux pas enlever ça frère peut-être ? Mais je l'enlève comment ? En tapotant J'avais oublié Merde Mais t'es repassé ça J'ai foutu là où j'avais maquillé Prenez un pinceau que vous n'avez jamais utilisé Et vite vous mettez un peu d'eau T'as pas d'eau ? Et vous faites ça Et en fait vous sauvez votre truc Maintenant que ça c'est fait T'en as mis un tout petit peu en dessous Donc là il faut tapoter le pinceau Pour enlever la poussière On regarde à la caméra ce que ça rend Et il manque le rouge à lèvres Donc on met du mascara Je compare les deux brosses Si vous êtes un bon make-up artiste Vous prenez les brosses en fonction des cils de votre passion Come here Alors ouais J'allais dire faut que tu fermes tes yeux T'as des cils blancs c'est bizarre hein Frère t'as bougé Il m'a fait faire une tache noire C'est faux tu me l'as mis dans l'oeil On va passer aux lèvres Donc il faut savoir que le monsieur ici aime beaucoup faire un overline Et j'ai regardé ses tiktok donc je sais faire Il faut suivre le côté au dessus de la lèvre Par contre là faut absolument pas que tu bouges Si tu bouges Là vous voyez c'est comme un dessin Faut faire au trait par trait Ferme un peu plus la bouche Comme ça il y aura pas les odeurs qui s'échappent T'as des fossiles quand même bien fournis Moi j'aurais dit on part sur eux genre Ils sont bien non ? Oui ils sont très beaux Voilà comment ça se passe Je vous explique Ici vous voyez il y a un petit bord comme ça Bah il faut mettre dessus On met au dessus chez lui Donc chez le monsieur on fait doucement Donc là on souffle Alors là il faut absolument que tu fermes ton oeil Ah j'aurais peut-être du les couper non ça Attends ferme l'oeil ferme l'oeil Il faut le replacer Car il va ouvrir l'oeil Ouais Ouais c'est beau Je crois que tu m'as mis un peu de colle à fossiles dans l'oeil Ca me pique un peu Bah attends regarde On va l'enlever Donc en gloss On prend un gloss comme ça Qui repule pas en plus c'est ça ? C'est de la précision Faut être précis dans le trait Voilà On finit par La meilleure partie Des paillettes liquides Hop Et ensuite t'as monté un peu Et t'as fait bien sur le coin interne Comme ça Oh Waouh meuf J'ai incroyablement de ça Et j'ai vu t'en avais mis un peu aussi Sous les yeux C'est faux J'ai envie d'en mettre Ah ok C'est pas similaire mais vous voyez j'ai pris une petite liberté pour enjoliver le résultat final Oui C'est beau ? Oui c'est beau Trop beau On va prendre un gros pinceau comme ça pour la lighter Iblouis moi On finit la lighter comme ça bien sur le blush On remonte un peu au nez parce que ça fait beau Par contre je te jure l'oeil de Cléopâtre est incroyable C'est hyper beau Je suis amoureux de mon résultat Je vais faire un petit close up pour vous montrer les résultats Est-ce que vous trouvez qu'il a réussi ? Est-ce que vous trouvez que ça ressemble au maquillage d'avant ? Maintenant place au cadeau du jour Qui dit 24 dit quand même très très beau cadeau Et aujourd'hui je suis trop content parce que c'est la marque Morphe qui participe à mon calendrier de l'Avent Et aujourd'hui il y aura 4 gagnants C'est un truc de malade Je vais vous présenter tous les produits qu'il y a à gagner Parce que vraiment je suis trop content Alors dans un premier temps nous avons 3 kits de pinceaux Nous avons le premier kit de pinceaux en collaboration avec Nikita Dragoon Voilà Donc du coup dedans vous avez tous ces petits pinceaux Ensuite nous avons ce kit de pinceaux qui a été fait en collaboration avec Lisa Franck Donc c'est une trousse hyper colorée Je peux pas vous l'ouvrir mais du coup dedans vous avez plein de pinceaux Vous les voyez juste ici Tac Et dernier kit de pinceaux nous avons celui-là Donc je crois que c'est le... Attendez ça me gratte l'oeil Je crois que c'est la collaboration avec Charlie D'Amelio et Dixie D'Amelio Parce que du coup il y a écrit Morphe 2 Et il me semble que c'est Charlie D'Amelio Bref du coup voici nous avons ces pinceaux Et après bien entendu nous avons du maquillage Parce que sinon c'est pas drôle 4 fards à paupières gelés Donc ce sont des fards à paupières un peu avec une texture gélifiée etc Et du coup nous avons ces couleurs Ensuite nous avons 2 fards scintillants Qui sont pour les yeux ainsi que pour le visage 2 gloss toujours dans la collaboration avec Charlie D'Amelio et Dixie Hop Donc dans ces 2 teintes Et ensuite nous avons un baume Donc là c'est un baume en fait pour donner un effet hyper glowy sur le visage Ou alors sur les lèvres là où vous voulez Et ça c'est le baume qui a été fait en collaboration avec Maddie Ziegler Et pour finir nous avons 2 très très belles palettes de fards paupières La première palette c'est celle-ci Donc c'est celle qui a été fait en collaboration avec Maddie Ziegler Les fards sont trop trop beaux hyper hyper beaux Vraiment la palette est magnifique Et ensuite nous avons la 35B en collaboration avec Lisa Franck Donc je vais vous montrer parce que la palette est pareille Elle est trop trop belle Nous avons un miroir en forme de coeur Trop cute Et nous avons des couleurs de ouf de ouf de ouf Je préfère le préciser mais ça c'est pareil pour tous 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 les concours Tous les produits que je viens de vous présenter c'est ce que vont recevoir les 4 gagnants En aucun cas les produits vont être séparés en 4 Chaque gagnant va gagner tous les produits que je viens de vous présenter Et du coup je suis vraiment trop 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 content Pour participer comme d'habitude il vous suffit d'être abonné à ma chaîne YouTube Ainsi qu'à mon compte Instagram Je vous donne rendez-vous demain à 16h30 pour la toute dernière vidéo de mon calendrier de l'Avent J'espère qu'elle vous plaira Ciao Ciao